Bonjour, ici Justin pour Actualité-DVD.com et aujourd'hui je vais vous parler du film L'Échappé, version française de Breakaway sur format DVD. Réalisé par Robert Lieberman, le film est en vedette Vinay Virmani, Russell Peters, Rob Lowe et Camille Labelle. Distribué par Alliance VivaFilm, le DVD est disponible en magasin depuis le 31 janvier 2012. Rajvir, un jeune Indien Sikh, issu d'une famille religieuse stricte de Toronto et grand passionné de hockey, voit son rêve de jouer dans une équipe se détériorer par son père qui lui reproche de ne pas se concentrer sur les affaires familiales et de renier ses origines. Contre le gré de son père, Rajvir fonde avec ses amis une équipe de hockey amateur dont le but est de gagner le championnat régional et aussi le cœur de la sœur de son entraîneur. Présenté pour la toute première fois en présentation spéciale au dernier festival international du film de Toronto de 2011, ce film canadien nous présente une histoire dans un contexte interculturel qui marie la culture canadienne et indienne de manière plutôt originale. Dans un pays où le criquet s'impose comme sport national et dans lequel les sports sur glace se font rares, Breakaway tente de rallier deux cultures différentes et très présentes dans la capitale ontarienne. Avec une histoire fortement similaire au film British Bandit Like Beckham dans lequel une jeune Sikh se joint à une équipe de soccer contre le gré de ses parents, le cinéaste Robert Lieberman, qui a réalisé le troisième et dernier volet de la série de films de hockey The Mighty Ducks, maîtrise bien la caméra autant lors de scènes de hockey que durant des scènes musicales à la sauce bollywoodienne. Bien qu'elle ne soit pas souvent présente dans le film, ses numéros musicaux sont amusants et se mêlent étonnamment bien à l'histoire et ne débarquent pas comme un cheveu sur la soupe comme dans les films bollywoodiens traditionnels. Le film ne manque pas à certaines occasions de se moquer un peu du mode de vie occidental des Canadiens et oriental des Indiens, notamment avec le nom de l'équipe de hockey Les Speedy Singh, un clin d'œil amusant à l'un des noms de famille les plus communs de l'Inde qui est porté par chacun des membres de l'équipe. Outre ce souhait de marier deux cultures en un film, Breakaway est également centré sur le conflit père-fils entre le jeune Rajvir et son père, que l'acteur Viné Virmani, dans un premier rôle impressionnant, a décidé d'incorporer à l'histoire qu'il a lui-même développée et co-scénarisée. Les membres de la distribution, qui comprend d'ailleurs plusieurs vétérans du cinéma bollywoodien, dont l'acteur Anupam Kerr, qui signe avec Breakaway, croyez-le ou non, son 405e film en carrière, et qui joue ironiquement le père de la jeune fille dans Bending Like Beckham, livre dans l'ensemble une bonne performance et se distingue par sa passabelle dynamique de groupe, qui démontre parfaitement le plaisir qu'ils ont eu à travailler sur ce film. Dans le but de mousser la popularité du film, la présence des acteurs américains Rob Lowe et Camille Labelle, qui joue dans ce film Un frère et une sœur, livre également une performance convaincante et se mêle parfaitement au sein d'une distribution multiculturelle. J'ai été particulièrement impressionné par la définition de l'image du DVD, qui est d'une excellente qualité et qui est un excellent compromis pour la version Blu-ray également disponible. Du côté technique, des pistes sonores en anglais et français d'Oui Digital 5.1 ainsi que des sous-titres en anglais et français pour malentendants sont disponibles. L'image est présentée en format panoramique 1.85. Pour les suppléments, seul le documentaire Making Breakaway, qui contient quelques images de tournage et plusieurs entrevues avec les acteurs, actrices et artisans du film, est présent sur le disque, et ce, sans aucun sous-titre. Bien que le film Breakaway se noie dans des clichés, un scénario extrêmement prévisible qui émite grandement Bandit-like Beckham, qui est fortement supérieur, Breakaway est un film léger qui ne demande qu'à être vu pour se divertir et pour amuser et montrer les facettes d'une culture colorée. C'était Justin, je vous remercie et bon visionnement!